Amateur de voyage et découverte, bonjour. S'il fallait utiliser que deux mots pour désigner ce beau coin de France, ce serait gigantesque et sublime. Nous sommes dans les Gorges du Tarn, un endroit parfait pour partir à la rencontre de la nature entre eau vive, falaise et village pittoresque. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche YouTube pour suivre nos reportages de voyage. Nous sommes Domi et Sauveur, deux baroudeurs qui parcourent le monde en camping-car ou en voilier. Nous aimons surtout les sites et les activités hors des sentiers battus. Nous partageons avec plaisir nos aventures et nos rencontres à travers ces reportages. Au cœur des Cévennes, entre l'Aveyron et la Lozère, la rivière du Tarn a sculpté cette curiosité géologique. Un secteur très sauvage, au charme naturel, avec des points de vue époustouflants. Ici, l'eau a une couleur turquoise, les villages s'accrochent aux falaises et les vautours tournoient au-dessus des gorges. Premier halte au petit village de Saint-Rome de Dolan. Nous y posons notre roulotte dans un camping au panorama incroyable. Le bourg est bucolique avec ses maisons en pierre typiques de la région. Malgré le froid, nous partons en randonnée sur les plateaux des Grandes Causes pour profiter encore plus des paysages du Tarn. Le jour d'après, c'est en vélo que nous nous dirigeons vers le réputé Point Sublime, où la vue sur les gorges est carrément bluffante. Pour descendre au bord de la rivière, nous empruntons une route très sinueuse. Après une courte pause dans le bourg des vignes, nous découvrons le réputé village de la Malène. Nous y installons le camping-car le long des berges pour parcourir l'intérieur de cette cité dominée par un manoir reconverti en hôtel trois étoiles. La descente des gorges du Tarn est l'une des activités phares de la région. Tommy a réservé une barque avec l'un de ses bâteliers qui se transmettent leur savoir-faire de génération en génération. Durant une heure, sur environ huit kilomètres, nous profitons d'un autre regard sur le Tarn et ses falaises calcaires. Un vrai moment de plaisir au milieu de cette nature préservée. Le bâtelier nous conseille un stop au petit village de Saint-Chélie-du-Tarn, une pépite des gorges. Il faut y voir l'église romane et la chapelle de Sénaré, toutes deux construites au XVIIe siècle. Le plus remarquable, les cascades qui surgissent d'entre les maisons et se jettent dans la rivière près d'une plage de galets. Dès que l'on arrive, on comprend pourquoi Saint-Enimie est classée parmi les plus beaux villages de France. Ce bourg médiéval est parfaitement conservé et plus grand qu'il n'y paraît. Il faut s'enfoncer dans les ruelles pour découvrir ses belles demeures du Moyen-Âge et son église où l'on trouve une fresque assez particulière. Un peu plus loin, nous remarquons sur les façades ces grosses fleurs séchées qui, paraît-il, protègent les maisons. Nous terminons la balade sur le passage de Burles où l'on trouve une source à l'eau curative qui a longtemps attiré les pèlerins et qui est à l'origine du village. Un peu plus loin sur la route, nous admirons les petits bourgs dont certains ne sont accessibles que via un sentier de randonnée ou en bateau. Pour être honnête, nous pensions compliquer la circulation avec un camping-car mais finalement, même s'il faut rester vigilant, nous passons pratiquement partout. Les gorges du Tarn offrent un paysage remarquable et sont propices à la randonnée, l'escalade, le VTT ou encore le canyoning. Elles sont à nos yeux l'un des plus beaux endroits de France, une destination parfaite pour les amoureux de nature avec en prime de superbes villages de caractère. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501